Personne, personne ne s'est imposé à Aguilera face à Biarritz depuis novembre 2016. C'est dire le défi qui attend Nevers ce soir pour priver le BO d'une 26e victoire consécutive à la maison. Et ça commence d'ailleurs très mal pour Lusson lors de cette première journée de cette nouvelle saison de Pro D2 avec un dégagement contré, aussitôt récupéré par Tawalo. 42 secondes de jeu et déjà un essai pour le Biarritz Olympique. C'est Villemin qui est contré par Dubarry, le troisième ligne. Le ballon qui revient dans les mains de l'élié de Tawalo qui marque l'essai le plus rapide de ce début de saison. Biarritz est appliqué et domine dans les duels. La défense de Nevers ne cesse de reculer. Avantage signalé par M. Ramos. Pierre Bernard en profite pour tenter un drop. Ça passe entre les perches. Ça fait 10 à 3 au quart d'heure de jeu. Pierre Bernard, l'ouvreur du BO, en réussite au pied ce soir puisqu'il ajoute trois nouvelles pénalités. Ça fait 19 à 3 pour Biarritz avant la mi-temps. Mais là, la partie va commencer à tourner avec d'abord cet essai signé Otagavaïa à la 36e minute de jeu. Et contre le cours du jeu puisque c'est sur un ballon de contre mal négocié que Biarritz concède une mêlée. Très belle sortie de mêlée avec Villemin notamment qui crée un à l'heure. Et ça permet à Otagavaïa d'aller marquer cet essai. Le score est de 19 à 10 à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, Nevers montre un tout autre visage que celui affiché en première période. Enfin, les joueurs de Xavier Pémeja avancent. La défense de Biarritz se met à la faute à plusieurs reprises. Première pénalité, 42e minute. Villemin ajuste. 19 à 13, 6 points de retard. Sauf qu'au plus fort de sa domination, Nevers va faire preuve d'imprécision. Cette fois face aux perches avec trois pénalités ratées qui vont avoir de lourdes conséquences au score. En attendant, les deux équipes vont être réduites à 14 pendant 10 minutes après ces échanges de coups de poing entre l'Oloéa et Dubarry. Deux cartons jaunes sortis par M. Ramos, l'arbitre principal de ce match. Aucun point inscrit par les deux équipes dans cette période d'infériorité. Et à l'heure de jeu, Nevers va continuer d'insister dans un secteur où les coéquipiers de Fred Carcy sont ultra dominateurs. Les ballons portés, regardez celui-ci. Avec un avantage qui va être signalé par M. Ramos. On est rentrés sur le côté du Moll. Ça va offrir une nouvelle pénalité. Cette fois, c'est Zach Henry qui enfile le costume de buteur et qui va ramener son équipe à trois petits points. Voilà, Nevers revenu de 19-3 à 19-16. Et pendant les 20 dernières minutes de jeu, Villariz va resserrer les rangs, va remettre la main sur le ballon. Et va s'en sortir avec cette victoire courte de trois petits points. 19-16. 26e victoire consécutive à Aguilera pour Biarritz. Et Nevers repart de son déplacement dans le Pays Basque avec un bonus défensif. Merci. Sous-titrage ST' 501